Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 25ème épisode du Let's Play sur le sort de l'Atlantide d'Assassin's Creed au lycée, le DLC bien entendu, on continue donc toujours pour chasser par les chiens, c'était terminé comme ça le dernier épisode, ça reprend de plus belle. Et on va donc faire normalement la dernière quête secondaire de cette deuxième partie, alors va-t-elle être longue, va-t-elle être courte ? C'est une très très bonne question, mais on va voir ça, bah déjà c'est avec Caron, donc mince, ça aurait été avec un perso random, on serait dit bon bah du coup ça va être court, bah là c'est pas le cas, bon on va voir. On va essayer de tracer là, pourquoi ces âmes sont-elles perdues ? C'est toi le passeur, dis-leur où aller ? Cela ne fait pas partie de mes attributions, chacun porte le fardeau des tâches inachevées, et certaines sont plus attendrissantes que d'autres. De qui s'agit-il ? Quelles sont ces âmes que tu voudrais que j'aide ? La plupart meurent et reçoivent des rites funéraires, mais toutes n'ont pas cette chance. Et les malchanceuses se perdent. Oh oui, mais elles aèrent pour l'éternité tout en refusant leur sort. Je vais les aider à trouver la paix. Je veux bien t'aider, passeur, mais par quoi d'autre chose, il y a un soldat, un Athénien. Il rêvait de mourir dans l'honneur au combat, il a glissé et il a glissé et il est mort. Eh bien, tu parles d'un guerrier ? Oh non, je sais qui c'est. C'est Testicles. L'une est dans la nécropole, son repos, et l'autre est dans l'un d'un sentient appelé l'Espadon. L'Espadon. On l'a tué ? C'est Testicles, attends, je vais me parler de ça après. Mais c'est Testicles. Alors, Testicles, par contre, c'était pas un soldat. C'est le mec, du coup, qui devait participer aux Jeux Olympiques. Sauf qu'effectivement, il a un peu glissé. Il a glissé, chef. Du coup, c'est Cassandra qui l'a remplacé au final aux Jeux Olympiques, mais c'est lui qui devait y aller. Mais je crois que c'est lui, hein, c'est Testicles, avec son nom de testicule, là. Oui, oi, 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 oi. Donc, on va devoir l'affronter. Et du coup, ça résout un problème que j'avais, parce qu'il me restait quelqu'un de déchu à éliminer. Et je pense que c'est Testicles. Bon, en même temps, vu sa carrière, oui, il me semble bien que ce soit lui. Donc, ça résout pas mal de problèmes. Il manquait quelqu'un de déchu, ça doit être sûrement lui. Vu qu'on nous a dit qu'il devrait avoir une mort honorable, cette fois-ci, en nous combattant. Donc, ouais, ok. Ah, mais les bombayes, hein, les bombayes. Mais du coup, on m'a parlé de l'espadon, donc ça, normalement, c'est bon. Je l'ai déjà, vu que j'ai combattu l'espadon. On va dire que ce serait bien si je peux skipper ça directement. Si c'est déjà fait, ce serait plutôt cool. En tout cas, on va aller directement au premier point. Donc, allez, on prend les paris, c'était Testicles, hein. Je suis sûr qu'il n'y a pas dix mille personnes qui est mort en glissant, comme ça, de manière complètement conne. Mais ouais, c'était pas un soldat. Il participait juste aux Jeux Olympiques. Donc, bon. Mais why not, hein, pourquoi pas, hein. Il manquait plus que lui. Cette fois-ci, il aura une mort honorable. Pas d'inquiétude. Alors, apporter l'équipement aux soldats athéniens. L'odeur des combats est toujours la même. Hop. Bonjour. Je suis donc là, en mode postier. Une guerrière comme moi. La mort t'a-t-elle trouvé aussi son champ ? La voix, mec ! Il est ultra déprimé. En même temps, il est mort. Je ne suis pas morte, hein. Oui, bon, vas-y. La mort ne m'a pas encore trouvé. Je suis mort là, mon amour. Elle n'est pas prête de me trouver dans la terre. C'est pour cela que je suis grossé ici. Je vais t'offrir la fin glorieuse que tu désires. Je ne peux pas... Moi, je m'en fous de toi. Je veux tes Sticles. Cela manquerait d'honneur. Tu as de la chance. J'ai ton armure et ton arme. Attends, je ne sais pas si c'est lui. C'est lui qui avait le truc... La nécessité d'avoir le truc de l'espadon, là ? Sinon, du coup, on a peut-être bypass. Je ne sais pas trop. Il y a des Spartiates derrière. Maintenant, il y a des Athéniens. C'est beaucoup. Ah, il ne va pas se battre contre nous. Il va se battre contre les Spartiates. Je n'ai pas à la terre pour protéger mon foyer du siège de Sparte. Dis-moi, avons-nous sauvé la belle Athène et ses habitants ? Oui. Bien sûr. Ce n'est pas le cas partout. Maintenant, offre-moi la paix. Ne retiens pas tes coups. Attends, il faut savoir. C'est contre nous ? Quel petit combat ou ce contre les Spartiates, là-bas ? On va rejoindre les Spartiates ? Ça doit être ça. On va rejoindre les Spartiates. On va se faire une petite guerre de territoire à si peu de personnes, ou quoi ? Il a l'air content de combattre. Je n'ai jamais eu ça. Oh, putain, mec. Je suis trop joyeux, là. Je vais me battre. Tant qu'on est déjà mort, il n'y a pas beaucoup de risques à prendre. C'est vrai que ça peut être une bonne chose. C'est vraiment ça ? Ah, ouais. Et d'un coup, on est beaucoup plus nombreux, bizarrement, aussi. Ah, oui, quoi que non, ça n'est pas vraiment. Il n'y a pas la jauge, donc c'est juste tuer lui. Ah, mais il est solide. Il a plus de vie que certains boss. C'est ridicule. En plus, il me tape des esquives. Ah, mais tu vas te calmer, mon gars. Ah, mais what ? Attends, ça, je ne l'ai pas très... Non, il a vraiment du coup de vie. Il a... Ouais, non, il n'a pas non plus autant dit que le double de Brasidas, mais... Ouais, c'est celui que je trouve, hein. J'ai vu pire. On va voir, attends. Mais non ! Mais pourquoi ? Pourquoi il se retourner pour mettre l'attaque spéciale sur eux ? Oh, quel gâchis. J'aime pas le gâchis. Mais vous quittez, mais c'est pas de ma faute, c'est lui, là. Il se fait emporter. Combattre tout ça en sachant que tu vas perdre, c'est quand même vachement honteux, je trouve. Puis il était si content à la base. Il avait peut-être espoir de gagner, alors que non, pas du tout, en fait. Ok, c'est bon, il est dans le bon sens, il va pouvoir le réattaquer. Les deux autres, là, je m'en fous, hein. Eux, ils sont juste en mode... Arrêtez de m'opportuner ! Ils sont juste en mode décor, là, hein. Mais non, mais... Deux fois ! Deux fois, je me fais avoir. Mais comment ça ? Pourquoi ça met des commandos au mauvais endroit ? Oh, faites chier ! Au moins, les deux sont morts, donc ils n'ont plus m'opportuner, mais... Cet atteignir perdu est assez relou, au final. Voilà ! Mais bon, t'es content maintenant que t'es remort. J'espère qu'il n'a pas de remort. Qu'est-ce que je suis drôle. Bon, maintenant, on peut passer à Testicles, ou c'est comment ? D'ailleurs, ça s'enchaîne directement, un mal-maudit. Parler à Caron. On aurait pu aller directement pour Testicles, hein, vraiment. On aurait pu, quand même, bien faciliter les choses, non ? Ah, mais du coup, aussi bien, c'était pas Testicles, ça ? Mais j'ai pas suivi, là, parce qu'au début, j'ai l'impression qu'on parlait de deux personnes différentes. Mais aussi bien, il n'y avait que lui, là. C'est peut-être lui qui est mort de manière dégueulasse, là. Donc, il n'y aura pas de Testicles ? Sauf qu'il y a le déchu, là. Le déchu ressemble beaucoup trop à Testicles, donc si, si, attends. Ça doit être ça, c'est juste qu'on va me le donner maintenant. Il va commencer à me faire douter, moi. Je ne sais plus après quoi penser, hein. D'ailleurs, Caron, il n'est plus au même endroit, là. On met une douille, là. Tant, 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 tant. Qu'est-ce que c'est quoi ? Soldats athéliens ayant reçu une mort glorieuse, Caron demanda à Cassandra de récupérer une rare fleur d'asodène, afin d'aider à guérir une femme qui se croyait toujours atteinte d'une peste mortelle. Aucun rapport avec mon Testicles, ça, hein. Ouais, bon, on verra, hein. Parce que sinon, moi, c'est quand que je l'ai mon déchu, si c'est pas maintenant. Et d'ailleurs, là, je ne sais pas comment on va aller là-bas. Attends, 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 il faut prendre quel chemin, alors. C'est pas gagné, hein, pour affronter Hadès. C'est pas gagné du tout. Parce que, bon, pour récupérer son arme et tout, là, il faudra forcément l'affronter. Comme je l'ai dit, je suis sûr que c'est lui le boss final de cette deuxième partie. Je suis même pas sûr que la prochaine quête, ça nous permet de l'affronter, mais il faut voir, hein. L'emplacement est fait pour, tout est fait pour, on verra. Mais là, on nous met les quête au secondaire à donner de pattes. Après, bon, ça peut être un gros épisode, mais qu'on peut réussir à faire... À tout faire, pourquoi pas, en vrai, hein. Par contre, vraiment, c'est un pire route ! Sur la carte, ça paraît pas loin, sauf qu'en fait, c'est... C'est plein de montagnes qui te bloquent, là, entre tout ça. Et je suis déçu, j'ai pas eu mon testicles, donc c'est pire que tout, là. J'ai l'impression que je suis jamais venu ici, d'ailleurs. Attends, c'est quoi cet endroit, là ? Moi qui disais qu'il n'y avait pas de forêt, ben là, on en a trouvé une... Ah, mais d'ailleurs, attends, mais non, mais on est de retour à la forêt d'Oasis, là. Ah, ben justement... Ok. Je crois que ça m'étonne même pas que je suis jamais passé par là, du coup. Mais regarde, je me fais bloquer par des branchages. Oh. Rien ne va plus. Bon, nous y voilà. La prochaine fois, s'il pouvait rester au même endroit, le caron, ça ferait plaisir. Parce qu'à se déplacer comme ça, tout va. C'est fastidieux, après. C'est vraiment pas cool. Parce que là, du coup... Ouais, il serait resté au même endroit, on aurait quand même bien... Été plus rapide qu'ici. Quoi ? C'est débloqué parce qu'il y avait le truc pour descendre. Ça a de moins en moins de sens. Alors, caron, tu veux bien me venir chercher chez la flemme de nager ? Oh. Limite, on a pris plus de temps pour rejoindre caron que pour éliminer le... Le soldat spartiate qui voulait sa revanche, mais qui a maintenant des remords. Donc, à ce point-là, c'est triste. Alors, j'espère que c'est à côté pour la femme, là. C'est la fleur d'Asfoden. Très bien, il avait le sourire. Après, il est mort. Tiens ! J'ai eu tant de travail qu'une femme s'est égarée. Sa famille n'avait pas réussi à brûler son corps. Elle est donc coincée ici. Elle est désormais dans le passage des âmes toujours malades de la peste. Le bûcher de Thanatos peut purifier les morts. Mais elle n'y survivra que si elle consomme de la fleur d'Asphodel. Ah merde, c'est pas d'Asphodème, c'est d'Asphodel. Où trouvons-nous cette fleur ? Tu as de la chance, son mortel. On a déjà entendu parler de cette fleur, c'est pas nouveau. Ok, on sait où c'est. On sait où c'est, on est déjà allé. Mais c'est loin par contre, oh non. Oh mais c'est loin. Ce qui vient de l'Elysée, ce paradigme de perfection, possède des vertus bénéfiques. Oh oui mais c'est loin. C'est dans la première zone et c'est à la frontière. C'est loin non ? Rassure-moi le jeu, dis-moi que c'est pas loin. Si c'est loin, si c'est loin, si forcément que c'est loin. Ah non c'est pas loin. Comment ça c'est pas loin ? Le mec il passe, tu sais, d'une émotion à une autre. On doit quand même escalader après. Donc c'est pas non plus tout roule, tout baigne. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être plus judicieux de monter directement par là. Parce qu'on a moins de hauteur. Après elle sera plus plat. Donc ouais. Ça va, c'est pas pire que ce que je pensais. Mais après là c'est juste récupérer la fleur. Après il faut retrouver l'autre. Après on m'a parlé du bûcher de Thanatos là. C'est excessif. Peut-être là-bas qu'il faudra aller directement ensuite. Je sais pas. Et qu'elle nous y retrouve. C'est quand même con d'être mort et d'avoir toujours la peste. Vraiment c'est... J'irais c'est ballot. C'est très ballot. Bah ouais. Même pas de repos quoi. Plus possible. Mais ça c'était sûr de toute façon que via une quête on ira à cet endroit. Parce que c'est un peu l'endroit isolé. Un peu différent tu sais de tout le reste. Donc forcément que tu vois si tu visites pas comme moi tu ne croises pas ce lieu. Donc là c'est le moment d'y aller quoi. Hop hop hop. Mais oui je crois que du coup c'était lors de la partie 1 qu'on avait entendu parler de cette fleur. Ce qui serait plutôt logique. Hop. Nous y voilà. Enfin là pas vraiment mais on sait que c'est par ici donc c'est bon. On connait la route c'est plutôt pratique. Par contre j'avais pas le souvenir qu'il y avait ces deux chiens là qui nous attendaient via l'accès. Ah regarde là ils sont plus résistants que dans l'épisode d'avant dans la forêt. Tiens hé 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 ça recommence. Ça recommence. Putain ils sont niveau 67 comme ceux de la forêt du dernier épisode. Donc pourquoi ceux-ci sont plus résistants. J'ai aucune idée. Au moins ils sont morts. Voilà nous y revoici donc dans la brèche. Et nous avons ce que nous recherchons. On m'a demandé de la chercher mais ça n'a pas été très utile. Oh ! Il y a un déchu. Il est là le déchu mais c'est qui du coup ? Vu que ça peut pas être testicles. C'est qui ce déchu alors ? C'est pas une femme non plus. C'est qui ? J'avais tort d'empêche sur testicles quoi. Quoi ? Ça fait plaisir de te voir. Monsieur c'est lui. Il y a les morsures du requin. Aïe 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 aïe. Il s'est bien fait bouffer. Ah il est toujours fan de l'huile. Mais finalement là notre testicles. Moi j'avais torqué à moitié. Parce qu'on l'a quand même. J'ai cette fleur. Je n'ai pas vu cette fleur. Qui pousse par ici. Oui c'est vrai. Alors regardez les belles morsures. Il n'a pas changé malgré sa mort. C'est beau. Eh bien content de t'avoir revu. Pas de câlin cette fois. D'accord. Attends attends. C'est pas possible. Il est encore mort. Il est encore mort bêtement. J'en ai marre de lui. Est-ce qu'il y a une fois il nous aura dit mieux mort ? Ah là là. Et du coup là c'est bon. On a tué tous les déchus. Même si bah là pour le coup c'est pas moi qui l'ai tué. Parce que oui. Si je vous rappelle bien. Quand il s'était fait bouffer par le requin. C'était de notre faute. Il était tombé. Indirectement je crois. Mais c'était quand même de notre faute. Bon cette fois-ci. Oh c'est peut-être de notre faute aussi. Vu qu'on n'a pas. Non mais confirmez l'assassinat. Mais il n'est pas méchant. C'est triste. Testiclès le concurrent olympique. Qui n'a jamais su être un vrai concurrent. Vu que. Avant de commencer les jeux olympiques. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Il fait que mourir. Apporté du coup la fleur d'Aspoden à la victime de la peine. J'aurais bien voulu voir quand même ce que ça donnait. Si on lui donnait la fleur. Je pense qu'il mourrait quand même. Lui de toute façon sa destinée c'est de mourir. Donc dans tous les cas. Même si tu lui donnes une invincibilité ou autre chose. Il arrivera par tous les moyens à mourir. Putain. Par contre moi j'avais quand même fait fort là. Pour arriver dans ce trou. Non c'est bon. Ok il y a un passage par là. Mais sacré hein. Sacré Testiclès. Putain j'étais sûr que c'était lui la silhouette. Tu vois. Mais du coup est-ce qu'on me parlait de lui là ? Non on parlait sûrement du soldat athénien. Et moi je pensais que c'était lui. Et finalement on le croise là. Donc tu vois les coïncidences. Bruh. 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 Bon j'étais en plaisir quand même de te recroiser. Je pense quand même que ta mort via le requin était meilleure que la mort via ces deux vieux chiens que j'avais normalement. D'ailleurs tué auparavant. Bon je veux bien que c'était deux autres hein. Mais ils sortaient d'où ces deux là ? C'est fou quand même hein. Le pauvre Testiclès. Mais normalement là il va revivre. T'es immortel t'en enfer. Tu meurs mais tu revis. Moi j'espère pour lui hein. Il aura le droit à une rédemption. Et de l'huile surtout hein. Le mec se fait bouffer par les requins. Mais il veut toujours de l'huile. C'est sa principale préoccupation. Je veux de l'huile. Donnez-moi de l'huile pour mon corps. Toujours plus d'huile. Testiclès quel numéro. S'il n'existait pas il faudrait l'inventer. Donc là c'est par ici qu'il faut aller. Donc j'ai bien fait. Ah quoique attends. Est-ce que c'est vraiment ici dans le palais ? Parce que moi du coup je me suis TP en pensant que du coup effectivement la cible était dans le palais. Mais ça a l'air d'être le cas. Mais c'est... Ah quoique non peut-être pas. C'est peut-être tout en bas. Non je pense pas. On va voir. Donc du coup la victime de la peste est près d'un bâtiment à l'est du palais d'Hadès. Donc oui à l'est du palais. Mais ça ne viendrait pas que c'est dans le palais. Mais ça a l'air d'être dans le palais. Je sais pas. Attends. 234 ou 2. C'est le même point qu'on me montrait en fait à la base. Et du coup bon j'ai pas eu le temps de lire l'autre indice. Mais on n'a plus besoin vu que nous y arrivons. Non je crois pas du tout que c'est dans le palais. Donc c'est tout en bas. Mais c'était peut-être quand même plus rapide de ce tp. Enfin. Ouais tout en bas pas vraiment non plus. Mais ouais limite. Wouah ! Oh c'était beau ça. Oh c'était beau. On a fait une glissade plus rebondissement. Magnifique. On a des propriétés pour rebondir. Nous c'est... Waouh. Alors j'espère que c'est la deuxième et dernière personne qu'on est. J'ai pas envie d'une autre. Excusez-moi mais j'ai envie moi d'affronter Hadès ou au moins de tâter le terrain avec lui. Je pouvais passer à la quête principale maintenant. Ça serait cool. Parce que sinon on n'est pas rendu. Mais je dirais qu'on a une troisième personne. Je suis sûr. On m'a envoyé ici pour t'aider. Rien ne peut me guérir. Ah mais il va falloir l'amener du coup là-bas au truc de Thanatos. Donc on est baisé. C'est pas fini. De quoi te souviens-tu ? Ou alors elle va y aller tout seul. Non je pense pas. Je faisais du pain qui sentait très bon. C'est comme un rêve. Que je ne peux voir. Ni toucher. Elle n'a jamais pu manger son pain. Quelle tristesse. Comment es-tu arrivée ici ? Je me souviens que j'étais couché. et malade. Tout est devenu noir. Et je me suis retrouvée près d'une rivière entourée de gens qui attendaient de traverser. Ça c'est bien l'enfer. Mange cette fleur. Est-ce qu'on va vraiment devoir l'emmener au truc de Thanatos là ? Hum, elle est bonne cette fleur. Délicieuse. Je me sens différente. Déjà mieux. Mais la peste est toujours là. Je vais te conduire à un endroit qui te fera du bien. Il y a là-bas un feu. C'est pas si proche que ça. Un feu ? Tu es sûre que cela va m'aider ? Que je n'en peux pas. La fleur que tu as mort. Ça changement. En plus t'as la peste. T'es doublement morte. Elle est doublement morte. Ah non, ça va peut-être nous y tp. Non. T'as cru quoi ? T'as cru quoi Megafantome ? Non, non. Ah quoi que. Soit le truc était si proche, soit ça nous a pseudo tp. Je sais pas. Mais Thanatos c'était pas si proche. Attends, t'en es où là sur la carte ? Confirmé moi que... Mais attends, mais c'est pas là le truc de Thanatos. Thanatos c'est... Ah si il est là. Bah oui mais du coup non, c'est pas directement là. Ouais, ça va nous mettre une succession de points mais... Par contre je crois que j'ai bien fait d'aller à cheval. Parce que s'il y a des ennemis sur le passage qu'on est obligé de tuer. Ah je t'inquiète que je vais pas les tuer. Ouais c'est juste parce qu'il y a plusieurs points donc c'est traître. Et du coup tout ça là par contre je passe outre. C'est pratique. Bon du coup on était déjà venus ici. Je lui dis pas de conneries. Oui, oui, oui. Par contre elle est tombée. Ou elle est descendue par elle-même. Elle a dû descendre par elle-même. Putain elle court hein. Elle s'assoit qu'elle a la peste. Elle veut s'en débarrasser le plus vite possible. Allez brûle, brûle. C'était sûr qu'un endroit pareil allait servir aussi. C'était trop beau pour que ça soit que du décor. Inutile. Allez jette toi dedans. Ça peut pas être pire que la peste. Yo, c'est parti. Un bon petit plongeon. Et là, elle va sortir guérie. Quel miracle. Elle a l'air un peu de souffrir quand même hein. C'est pas tout rose là-dedans. Elle est morte ? Non. Non c'est bon. Et voilà. Oh la magie. Magnifique. Elle fait moins la folle maintenant la peste. Chez la peste. Chez. Dis-moi que Caron a pas d'autre quête pour moi par contre. Non qu'une autre quête ne pop pas suite à celle-ci. Non. Ne t'avise pas à me faire ça. Chiot. Le foyer est là. On le bâtit. Bon par contre c'est intérêt d'être le truc jamais 203. Donc juste 3 quêtes mais pas 4. Non 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 non. Hors de question. Ah. Au moins cette fois-ci ça va. Parce que du coup. Il se trouve à côté d'un plan d'observation. Mais aussi bien c'était le cas aussi. Le coup d'avant. Mais j'avais pas fait gaffe. Bon on est un peu plus rapide pour recueillir la quête. Et ainsi pour la faire. Ouais. Je crois que ça va être compliqué. Pour faire Hadès aujourd'hui. Parce qu'en vrai. Si on arrive. Oui. De toute façon là si on arrivera à 30 minutes d'épisode. Donc bon. Je vais pas prendre le risque de commencer Hadès. Tout en sachant que aussi bien. Ça peut prendre très longtemps. Donc aussi bien c'est pas la vraiment dernière quête. Donc bah tant pis. On fera encore un autre épisode en enfer. Aussi bien. Après il y a encore une quatrième quête. Là j'hypothétise. En disant qu'il y a que trois quêtes. Il y en a peut-être une quatrième. Qu'est-ce qui peut nous cacher Caron de plus. Je sais pas. Mais aussi bien. C'est Caron d'ailleurs qu'on retrouve là. Je sais pas. Parce que du coup j'attends. J'ai pas pris la quête. Ça revient à rien. On va de la prendre. Au moins. Je suis fixé directement. Par là Caron. Effectivement. Là je sais pas. Pour une fois il est pas près. Près de la mer là. Donc ça me semblait un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai conduit la femme au bûcher. Ah quel plaisir. Et là il va trouver un truc en lien. Et il va nous partir. On va partir sur notre destination. Tu pourrais rester éternellement. Hélas pour toi. J'ai d'autres projets. On va te tuer. Non. Ainsi va la vie. Et la mort. Passons à d'autres âmes perdues. Ah une famille complète. Parfait. Le conflit air désespérément. Je connais. Je compatis. de perdre à foyer. Ouais. Vous avez tous des histoires bien tristes. Au moins ceux qui arrivent ici. Sont presque tous morts. Je serais encore plus triste. Si j'étais morte. Les souffrances que vous vous infligez. Entre mortels. Ne cesseront jamais de m'étonner. Et c'est bien pour cela. Que nous nous employons. A aider les hommes. Tu as raison. Il mérite un lieu sûr. Un refuge. Parler à la famille perdue. Au village des condamnés. 400 mètres environ. Il y a peut-être un point de synchro à côté. On ne sait jamais. Pas du tout. Allez. Dans le cul. Fait plaisir. Non. Là c'est mort. De toute façon. Ce ne sera pas. L'eau d'année épidérée. Eh non. Il y en aura un autre encore. Il y en aura un autre. J'aurais bien aimé moi. Visiter un peu. L'Atlantide. Ce ne sera pas cette fois. Je voudrais être patient pour cela. Mais ce ne sera pas cette fois. Trop pire. Je prendrais mon mal en patience. Que voulez-vous. Bon. Par contre. Il va falloir y aller là. Ah mais je ne sais pas. J'avais espoir. Je me disais. On ne serait pas encore confronté. Un gros groupe de quêtes. Mais si. En même temps. C'est ce qu'il nous a dit. Caron au début. Quand on est arrivé. Qu'il avait des tâches à accomplir. Ces tâches. C'était en fait. Cette fameuse quête. Qui était là. Et bien maintenant on a toute la succession qui arrive. Donc oui. Fallait prévoir le coup. C'était sûr que ça allait arriver. Ouh le ralentissement. On n'a rien vu. On n'a strictement rien vu. Ah donc ils habitent dans le village. Où il y a l'eau acidulaire là. Je crée des mots. Oh non. Vous devez être. Ah mais ils font chier eux. Vraiment eux c'est les pires. Ils sont pires que les colosses. Les chiens. Vous devez être anonymes. Ils ne viennent même pas me combattre là. Ah c'est bon. Ils viennent enfin. Enfin ils viennent. Il n'y en a qu'un. Il y a une deuxième. Oh. Quelle bande de relou. Je ne peux pas comprendre que des chiens aient autant de vie. Je ne sais pas. Ça me dépasse. Genre les soldats. What ? Ok c'est bon on a repris la vie. Hé j'ai eu peur là il allait me tuer. Qu'en plus d'avoir trop de vie. Mais voilà des dégâts. Bon c'est bon. Alors. Vous. J'espère que ce n'est pas trop compliqué votre tâche là. On doit trouver un refuge. Ça devrait aller. Un refuge ça va non. Ce n'est pas la mer à voir. Peut-être que je me trompe. Pas de mal. Laisse-nous tranquille. Ne approche pas. Oh la position défensive attention il est prêt là. On dirait pas. Je ne viens pas au cheval. Alors qu'est-ce que tu veux ? Je suis là pour vous emmener loin d'ici. Pour vous mettre en lieu sûr. Par contre on ne peut pas en transporter trois avec le cheval. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si c'est oncle Caron. Ouais. C'est pute. Il doit y avoir un endroit près d'ici où vous seriez en sûreté. Il y a une grotte pas très loin oui. Où nous pourrions nous abriter. Elle n'a pas l'air très accueillante mais c'est mieux qu'ici. Attends est-ce que c'est la grotte où on a tué l'autre là ? Il y a aussi un camp abandonné. Ce serait idéal s'il n'y avait pas autant de créatures étranges là-bas. Cela risque d'être dangereux. Donc on doit choisir. Moi je choisis la grotte. Je choisis le plus proche. On m'a dit que la grotte était à côté. Bah vas-y on va à la grotte. Et en plus j'ai la flemme de tuer des créatures bizarres comme elle l'a dit là. À la grotte. On s'en fout que ce n'est pas très accueillant. On va faire en sorte que ça devienne accueillant. 400 mètres. Tu parles. Elle n'est pas du tout proche par contre. C'est quoi cette douille encore ? Oh il y en a marre. En plus sur... Oh. Regardez sur le chemin ce qu'on a là. Ah mais non. Alors par contre on a les cheveux. Ok les cheveux vont servir. Je pense. Il y a encore cette pute de chien. Oh. Elle est montée sur les chevaux non ? Non ? Bon bah on continue à pied si c'est comme ça. Ah mais non ok. Il n'y a que lui. Il s'est dit. Oh on va prendre un cheval. Ah attends. Bon là. Il manque le fils quand même. Il est où le fils ? Le fils c'est de bloquer je crois. Et en attendant. Il est pied au mur l'autre cheval. N'importe quoi. Cette famille. Il n'y a rien qui va dans cette famille. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais vas-y. Oh yo 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 yo. Il ne s'est pas gagné. Je suis sûr qu'il est bloqué à cause du chien. Toujours les chiens. Vraiment les pires eux. Et peut-être que je regrette et je me dis que c'était mieux d'aller au portement. Allez. Mais meurs. Mais meurs. C'est bon là. Tu veux bien. Allez. Mais. Oh oui. Merci le cheval. Enfin. Merci. Merci. Mais non merci. Qui est parti où ? J'en peux plus là. J'en peux plus là honnêtement. Attends. Attends. Au pire. Si j'appelle mon cheval. Est-ce qu'il va monter avec moi ? Parce que là il a l'air complètement bloqué. Mais. Mais. Il se fout de moi lui. Monte. J'étais sûr que ce n'était pas une bonne idée qu'il y ait trois chevaux du coup pour trois personnes. J'étais sûr que ce n'était pas une bonne idée parce que forcément que ça ferait bugger. Je m'y attendais en fait. Et l'autre cheval il a de la dépop donc je suis coincé là. Quel foutage de gueule. Et l'autre il se met à sprinter et après il s'arrête. Et là il se bruit. Tu vas à pied et tu sprint bien. Je sprint très bien. Allez. Suis-nous. Suis-nous. Il ne bouge pas. Il me saoule. Il me saoule cet enfant. J'ai envie de le tuer. Oh non. Mais regarde ce qu'il y a là encore. Il y a Goudou qui fait déborder le vase. Voyons. Mais il ne bouge pas. C'est mort. Oh là là. Mais quel calvaire. Mais qui est cet enfant. Mais tuez-le. Mais tuez-le. Mais regardez. Mais il fait n'importe quoi. Il revient en arrière. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh il est mort. Mais avance. Mais je ne vais pas le trimballer comme ça pendant 300 mètres. Je n'ai pas le courage. En fait je dois rester derrière lui comme ça là. En vrai il court vite. Mais encore Fottin il ne s'arrête pas. Je ne veux pas monter avec tes parents là. Sale gosse. Il y a le chien en plus. Il va m'emmerder le chien. Il va m'emmerder le chien là. Je n'ai pas assez de dégâts. C'est bon. Il est où le fiston là ? Il faut que je le tienne en l'aise lui. Allez fonce. Allez. On a quand même avancé depuis le point de début. Mais imagine le cormon était plus loin. Aussi bien j'ai plus le bon choix. Aussi bien il était plus proche. Ok il suis. C'est bon. On y va. On y va. Il faut se dépêcher. Pas facile avec l'autre là. C'est bon il a l'air de ne plus s'arrêter. Non mais c'est une blague. C'est un sketch. C'est un sketch. L'autre il tombe de son cheval. Et j'ai l'impression en plus son cheval est mort. Non il est pas mort son cheval c'est bon. Le cheval il va fuir. Donc dans tous les cas. C'est la douille. On s'en sortira pas. Attends. Quoi ? Ah non c'est ok. J'ai vu je le voyais pas. C'était le fils encore. Mais non il faut que je mette les deux en l'aise là. Oh là là. Non mais ça va être. Ça va être impossible là les deux. Oh c'est bon ils suivent. Ok ok. 90 mètres. Allez. Allez. On peut le faire. Finalement c'est une... Non c'est une grotte random. On est jamais venu ici. Ah oui ok c'est peu accueillant. Il y a des crânes à l'entrée. Ah je comprends maintenant. Ouais bah tant pis. Vous m'avez déjà assez fié. Chier comme ça. Donc on s'en fout que vous soyez dans une grotte avec à l'entrée des crânes. On va dire que c'est pas le truc le plus embêtant. Attends c'est pas fini. Là on doit encore les trimballer sur 50 mètres. Et c'est peut-être même pas le point de rendez-vous d'ailleurs. J'espère. Là il y a obligé il y a des ennemis ou des chiens. Je sais pas mais il doit y avoir un truc ici. Avec toutes les galères que j'ai eues ce serait encore trop simple. Non ? Attends mais c'est très accueillant ici. Pourquoi vous... Oh ! Attends pourquoi ils ont des masques eux ? C'est quoi ? C'est du uberlu encore là. Oh mais vous j'ai même pas envie de me fatiguer. Les soeurs quoi ? On les connait ? Oh mais sûrement qu'on les connait. On connait tout le monde. Mais j'ai pas eu le temps de voir les sous-tit du coup. C'était les soeurs quelque chose. C'est les soeurs chieuses. Allez dégager les soeurs chieuses là. Voilà. Non mais où ? Ouais ! Si Caron il revient avec une quatrième quête là par contre. Stop. Stop. Oh non mais vraiment. Dépouille dépouillée. C'est moi qui vais dépouiller Caron si ça continue. Non mais je suis obligé de continuer là. Attends elle est où la quête ? Ah oui mais de toute façon là je pourrais pas prendre de TP parce que... Parce que on est là. Elle est où la quête ? Attends on va directement à sélectionner parce que j'aurai pas sur la carte. Alors tout 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 tout. Même là j'arrive pas à la voir où elle est. What ? Ah si c'est bon. Elle est là. Oh magnifique. Alors masquer. Non. Masquer du H fait. Ok donc c'est de là qu'on doit aller. Mais avant on doit sortir de la grotte. Et bah va pour ça. Cet épisode ne se terminera jamais. Aussi bien il est une cinquième quête. Parce que maintenant plus rien n'arrête. Moi je pensais que la limite c'était 3. Mais vu que maintenant on a passé le cap des 3. Là on peut partir sur 10 quêtes avec Caron. On est plus à ça près. Allez. Bon va go cette épée. Et go la faire. C'est pas des quêtes très longues. En vrai là elle aurait été rapide si. Ils n'avaient pas buguer avec leurs chevaux. Ces 3 cons là. Vous êtes sympa la famille. Mais qu'est-ce que vous étiez chiant. Allez on continue. Peut-être du coup ça fera un épisode beaucoup plus court la prochaine fois. S'il reste plus qu'à Desk. Tompi. Tompi. Moi je suis pas censé savoir ce qui arrive. Je suis en mode découverte. Donc je peux pas prévoir. Un épisode sera plus long qu'un autre. C'est au feeling. Voilà. C'est tout simplement au feeling. Allez du coup. Qu'est-ce que nous réserve encore notre chœur Caron. Bon on est tout le monde. C'est déjà ça. Mais si on pouvait aider des gens respectables. Comme celle qui avait la peste. Plutôt qu'une famille de chœurs. Ce serait déjà bien tu vois. Ce serait un bon début. Hop. 200 mètres. Allez là. Go 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 Cassandra. Moi qui disais au début du épisode. On va tâcher d'être rapide. Je dirais que c'est pas trop ça le souci. Mais le souci c'est qu'il y a trop de quêtes là. A aucun moment j'aurais prédit qu'il y aurait 4 quêtes. Pour moi le palier maximum c'était 3. Et encore je le voyais pas. Je l'envisageais pas. Et là on est déjà la quatrième quoi. Dépluie. Dépluie. Qu'est-ce qu'on va faire. Ah. Par contre ça me semble bon aussi. Regardez ça. Il y a tellement de personnes. Que c'est sûrement la quête finale ça. Non. Monsieur. Monsieur. Par contre ça va peut-être être du lourd du coup. C'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre en compte. Allez. Dis-moi que c'est la fin là. Non c'est une mauvaise nouvelle d'emblée. Au moins ça sera presque une bonne nouvelle pour moi. Mais il faut que ça se termine. Il faut que ça cesse. Absolument. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Un désastre. Pas moyen de passer une journée tranquille à convoyer les morts. Oh ouais. Dis-moi ce qu'il faut. C'est avec les familles de Shirts ça. C'est à cause d'eux. Si les sams se sont fait voler leurs pièces. Alors il faut que tu te fumes le voleur. Et que tu raccasses ces pièces pour que les morts traversent le Styx. Pourquoi tu ne les laisses pas passer ? Je sais que tu viens d'arriver. Mais il y a des règles aux enfers. Et un desf me ferait retirer un orteil. Et pire encore si je les laissais passer sans payer. Même aux enfers il faut payer. Je t'aiderai à attraper le voleur de pièces. Très bien. Je vais trouver ce voleur. Quelqu'un nul. Moi je voyais tant de gens. Je ne pensais pas à ça. Je pensais à autre chose. Mais attends. Juste tuer un voleur de pièces. Pourquoi volerait-on ces pièces ? Quel intérêt peut-on trouver à voler les morts ? C'est pourtant clair. Ces pièces servent à me payer. Pour traverser le Styx. Et donc ? Et donc ? A ton avis qui a fait ça ? Quelqu'un ? Il passe tellement de monde ici. Et ma foi. Vous ressemblez tous. Allez, toi. Réfléchis. Un marchand et un homme politique agissaient étrangement. Mais c'était les seuls à ne pas prendre d'assaut. Je suis sûr qu'on les connaît. Obligé qu'on les connaît. C'est tout pour l'instant. On connaît le voleur. Je suis persuadé. Je commencerai par le passage des arbres. Oh, c'est-à-dire que ça ne va pas être là. Bonne chance. Mais oui, mais... C'est très bien que ce ne sera pas là. Là, c'est juste une piste. Mais une mauvaise piste. Bon. Qui a volé les pièces des morts ? On va voir ça. Je suis en plus à 400 mètres. Vous me fatiguez, là. On parcourt tous les enfers, nous. Ah, mais c'est des sacrées quêtes secondaires dans cette partie 2. Vraiment, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Parce que là, honnêtement, mais sans rigoler, c'est l'effet. C'est réel. C'est vrai. Les quêtes secondaires sont plus importantes que les quêtes principales dans cette deuxième partie. Je ne pense pas que ça va changer parce que normalement, on est à la fin du principal. Donc, attends. Waouh. Si tu ne fais que les quêtes secondaires, tu ne fais pas grand-chose, en fait, aux enfers. Parce qu'il fallait juste récupérer l'armure, tuer les déchus et puis c'est tout, quoi. Ça se résumait à ça, là. Au moins, il n'y a pas d'ennemis. C'est déjà un bon point. Alors, examinons, examinons. Ça, c'est devez être caché. C'est très mal caché. Allez, remplis-moi ma jauge, hein. Oh là 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 là. Ça ne remplit pas du tout la jauge. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 indices dans les parages. Sympa. Ok, on peut questionner les gens, du coup. Tu ne ressembles pas aux gens que je vois passer par ici. Non, bah, je ne suis pas mort. Je ne suis pas morte, si c'est ce que tu veux dire. Je cherche quelque chose. Alors, on est deux. Je cherche les pièces que j'ai perdu. Elles devraient être quelque part par ici. Quand as-tu perdu tes pièces ? Où as-tu perdu tes pièces ? Sur le quai. J'allais payer le passeur lorsque j'ai découvert que je ne les avais plus. Ça, c'est con. Tu as vu quelque chose de suspect ? J'ai vu quelque chose d'étrange pendant ton voyage ? Oui. J'ai remarqué l'homme politique. Il s'éloignait du quai. Encore lui. Après, on nous dit la même chose, en fait. Il faut que j'y aille. Peut-être qu'on a tous les indices, là. Parce qu'on en a eu, quand même, des choses. Non ! Je suis un jour où je n'allais même pas la moitié. Wouf, 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 wouf. Comment pourrais-je retrouver quoi que ce soit ? Dans ces terres, désolé. Ouais ! Je pense que tu cherches les pièces qu'on t'a volées. Comment le sais-tu ? C'est toi qui les a prises ? Oui. Tu viens admirer tes défaits ? Non, je cherche le voleur. Mais si c'est comme ça que tu m'accueilles. D'accord. De toute manière, je ne vois rien ici. Non, d'un coup, il a changé de ton. Quand tu perdus tes pièces ? Eh, ça recommence. Ça va être long. Bien sûr que je m'en souviens. Je marchais dans la vallée avec les autres. Et je discutais avec un marchand. Quelle arrogance. Il avait toujours ses bijoux et son or. Pour ce que ça lui servira ici. En arrivant au quai, je n'avais plus mes pièces. Le marchand. Tu as vu quelque chose de suspect. Tu as vu à attirer ton attention ? Le marchand à qui je parlais, il avait l'air nerveux. Il demandait s'il fallait vraiment payer le passeur. Peut-être qu'on lui avait déjà volé ses pièces. J'en sais assez pour continuer. Ouais, enfin, la jauge, on en est qu'à la moitié, quoi. C'est long de questionner les gens. Les autres indices, c'est peut-être des choses à récupérer, comme ça, qui sont au sol directement, non ? Ouais, ici, ok, il y en a un. Donc là, du coup, on a fait trois indices, on en a moitié. Donc il en reste trois, j'en déduis cela. Trois indices, là ! La zone, elle doit être grande, hein. Parce que là, je ne vois pas où ils sont, les deux derniers, du coup. Parce que là, il doit en rester deux. Ouais, ici, on a quitté déjà la zone d'investigation. Ah, de ce côté, peut-être. Regarde, là, on quitte la zone, donc bon. Ici ! Putain, mais genre, je suis allé sur les gens, mais je ne suis pas allé, là. Il manquera quand même un truc, là. Ça comptera pas double, ça. L'un des témoins doit savoir quelque chose au sujet de la dague. Ah, du coup, il fallait savoir. C'est pour ça que j'étais bloqué, je ne cherchais pas deux objets, mais qu'un seul. Ok, bon, bah, c'est de ma faute. Alors, la dague. Est-ce que tu reconnais cette dague ? C'est fastidieux. Yes, comme par exemple, c'est lui. C'est le marchand ? Ouais, c'est un combo, hein. Encore l'homme politique. Alors, est-ce qu'on va devoir parler à la fille, ou c'est bon ? C'est bon. On va rendre compte à Carly. Il y a une diversion. C'est évident. C'est vachement évident. Pour moi, en tout cas. Mais c'est peut-être pas ça, hein. Et le coup du marchand, en même temps. Marchand qui a volé, homme politique qui a distrait. Voilà. Inspecteur Fanta déduit cela. On verra si c'est vrai. Mais, ouais, bon, là, je pense qu'on va rendre compte à Caron. Mais après, on va nous confirmer nos dires. Et on va, je pense, avoir après la personne qui a volé. Ou alors, directement, on a la personne et Caron s'en occupe. Et fin de la quête, ce serait beaucoup trop beau pour être vrai. Déjà que là, tu vas en se faire interrompre par l'eau qui est trop profonde. Puis par le chien. Ce qui nous empêche d'aller directement à la cible. Et ce qui nous fait perdre un peu de temps. Même si, bon, du temps, je l'ai déjà assez perdu. A trouver cette foutue dague. Qui était pas si bien cachée que ça. Mais, on va dire que j'étais occupé par les personnes. Plutôt que par les petites cargettes. Les cargettes. Toujours aussi nombreux par ici, hein. Vous ouvrez vos pliès, ne vous inquiétez pas. Moi, je fais une investigation, là. Alors, Caron. Elle va être non, cet épisode, hein. Je pensais pas, hein. Que ça serait si long. Par contre, j'ai une cinquième quête. Bah, tant pis. Celle-ci, on la laissera de côté. Il n'y a pas intérêt, par contre. Sinon, de côté. Alors. Alors, alors, alors. Enfin, je commençais à croire que tu t'étais perdue. Ah, mais. Mais, il y a deux mecs qui sont... Oh. C'est qui, les deux, là ? Je crois qu'il les a trouvés avant nous, mais il veut juste la confirmation. C'est le marchand. C'est le marchand. C'est lui, le voleur. Un marchand cupide. C'est le classique. Mec, en vrai, c'est peut-être l'homme politique, mais je pense pas. On en finisse. Il semblait être le marchand. Donc là, c'est le marchand et l'homme politique. C'est une pièce de ces gens. C'est insensé. Personne ne devrait avoir à payer pour entrer aux enfers. Épargne-moi tes beaux discours. Tu as volé parce que tu es cupide. Ces gens n'avaient rien dans la vie. Ils n'ont besoin de rien dans la mort. C'était bien lui. Yeah, j'avais raison. Personne n'en aura. Hé, 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 j'avais raison. Ouais, ouais, toi. Pour une fois, il n'est pas content, le Caron. Ah bah, il y a Hades. Bon, là, mon gars, t'es cuit. Adios, Mios. Ah bah, c'est grand dur. Hades, quel plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène sur ma berge ? On peut t'entendre se vacarme depuis les entrailles du Tartare. Qu'est-ce qui se passe ici ? La bonne droite. On les laisse passer. Et si nous laissions notre ami décider de leur sort ? C'est encore pour me douiller comme le coup de Brasidas, hein. Parce que, je vais dire, il faut le laisser traverser, on va me douiller. Mais je vais quand même le dire, mais bon. On a volé à ces gens, leur chance de trouver la paix. Je sens qu'on va me douiller, moi. Bien dit, Cassandra. Ils se verront accorder le passage vers les enfers. Et celui-là ? Donne-le à tes chiens s'ils en veulent. Ouf ! Ouf ! Ouf ! J'espérais que tu dirais ça. S'empatoche ! Oh bah, c'est très sympatoche ! Au revoir ! Au plaisir ! Oh bah, une fois, il nous a pas douillé. Il est rare que des personnes comme toi le fassent avec autant d'assurance. Pourtant, le choix n'était pas très compliqué, en fait. Mais la dernière. Ouais, c'était clairement la dernière quête, il y avait Hadès et tout. Je suis fière de toi. Pour une mortelle, tu as de la ressource. Bon, maintenant qu'Hadès n'est plus là, voilà quelque chose pour toi. Et en plus, on a une récompense, donc c'était clairement la dernière quête. C'est l'hommage que tu sois contraint de partir. Merci ! C'était long, hein. J'espère que tu trouveras les réponses que tu cherches. C'était très long, Caron, hein. Merci pour ton aide, mais sache que les épreuves qui t'attendent sont difficiles. Les appareils sont parfois trompeuses chez Hadès. Il faut parfois combattre le feu par le feu, jeune mortel. Mais bon, il nous dit clairement qu'il va falloir le combattre, hein. Merci, Caron. Ça mérite d'être clair. Ok. Donc là, pas de quête supplémentaire. Perte et fracas ! Quête terminée, c'était quoi, Perte et fracas ? Je sais même pas ce que c'était, ça, comme quête. C'était peut-être l'accomplissement de toutes les quêtes de Caron, c'était Perte et fracas ? On va dire que oui. Et du coup, là, il ne reste plus que les travaux de la gardienne, qui est peut-être la quête finale. Vu les récompenses, oui. Vu que c'est clairement l'arme d'Hadès. Maintenant, on l'a vu plusieurs fois, donc on sait que c'est ça. Et son casque, donc je pense que ce sera la quête finale, où il faudra le vaincre. Ça durera peut-être pas longtemps. Mais en même temps, là, vu l'épisode, vu qu'il était long, ça contrebalancera. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve du coup très très vite, pour la suite, avec peut-être la fin de la partie 2. Allez, bye, tout le monde. Ouh, yeah. Ah, yeah. Au revoir.